A l'approche de l'épiphanie, il y a ceux qui préfèrent la galette à la frangipane, les autres le gâteau des rois. En Provence, on déguste généralement la couronne, mais d'où vient cette pâtisserie de fête ? Son origine remontrée à l'époque romaine. Quand il y avait le solstice d'hiver, ils avaient l'habitude de fêter les Saturnales, et pour l'occasion ils faisaient un gâteau en forme de couronne, une brioche qui était fourrée de figues sèches. Il y avait déjà à l'époque une fève à l'intérieur. Après les croisés, on ramenait les fruits confits de l'Orient, qui les ont offerts au pape Clément IV, qui était à l'époque en Avignon. Comme le pape a vraiment aimé les fruits confits, donc il a demandé à un pâtissier d'aptes de faire ses fruits, et il a eu l'idée de remplacer les figues sèches par des cerises pour le rouge, des melons confits pour le jaune et l'orange, qui représentaient les joyaux que les rois mages ont apportés à l'enfant né, et le sucre les diamants. Et c'est devenu donc une spécialité provençale. Même si ces saveurs ont tendance à varier, le gâteau des rois se compose le plus souvent de fruits confits. Dans le gâteau des rois, on a des œufs, du sucre, farine, sel, levure, rhum, la chaleur d'orange, et après il y a des fruits confits. Alors il y a des écorces d'orange, qu'on boit là, et après il y a des cubes de melons d'un peu de toutes les couleurs. Après on va prendre la couronne, on va les façonner, on va mettre en pousse 1h30, 2h à 24 degrés. Après on cuit au four à 170, moi j'ai mis 22 minutes. Après on met une gelée d'abricot qu'on a vraiment chauffé et on a mis le sucre autour. Et après on fait la finition, on décore les gâteaux pour amoyer en boutique. Et pour le déguster, là aussi c'est tout un rituel. C'est frangital. Nous la coupons en autant de parts qu'il y a de convives, plus une part, la part du pauvre, ça c'est une tradition provençale. Le plus jeune se met sous la table, c'est lui qui donnait les prénoms et s'est distribué au hasard. Et voilà, on est notre reine. Il y a une fève, un sujet, un petit centon en céramique, et celui qui a la fève, le centon est déclaré roi ou reine pour la journée. Et c'est à lui d'offrir le prochain gâteau des rois. Bonne petite bien sûr. Bonne dégustation. Bonne dégustation, ouais.